Salut mes petites croûtes, il est 7h du matin et je vous retrouve pour une vidéo à moi dans mes rêves. Alors, c'est pas vraiment à moi dans mes rêves puisqu'en ce moment je ne rêve pas trop, faut savoir que je publie ces vidéos en avance et que en fait le week-end dernier j'étais chez des amis, j'étais à Toulouse etc donc j'ai très peu dormi. J'ai rêvé hein, je m'en souviens mais c'est très flou, c'est pas du tout exploitable, vraiment pas et c'est pas du tout intéressant à vous raconter. Mais j'en ai profité pour ce mi-parcours du à moi dans mes rêves pour répondre à quelques questions et vous apporter des nouvelles choses, des nouvelles notions à savoir. Alors première chose juste, je voulais vraiment vous remercier de tout votre engumon autour de ce mois, alors ça fait pas des vidéos avec des 100 000 vues mais c'est vraiment des... Vous êtes là quoi, vous êtes vraiment actifs et le peu de personnes que je touche et toi là qui regarde cette vidéo, bah je te touche vraiment et t'es vraiment assidu à le suivre, enfin pas toi forcément mais vous êtes beaucoup beaucoup à vraiment être emballé par le projet, ça me fait hyper plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi passionnée par une série de vidéos, je m'en fous totalement qu'il n'y a pas des millions de vues, c'est vraiment avec le cœur que je le fais et le projet je le trouve génial. Pourquoi pas faire des mini courts-métrages avec certains des rêves, pourquoi pas en faire des stories drosses, etc. Deuxième petit truc, je voulais vous remercier pour tous ceux qui likent les vidéos. Je sais que je vous le demande pas à chaque fois de vivre voix mais c'est très très important, ça m'aide vraiment pour moi la suite, ça me soutient, etc. Sans ça, YouTube en fait noie les chaînes, c'est les interactions de la communauté qui fait que les chaînes sont plus mises en avant que d'autres et voilà, c'est le petit truc que je demande à chaque fois, c'est gratuit, mais moi ça m'aide énormément. Et la troisième chose, non, je ne compte pas filmer de plus loin. Alors je sais que j'en fais qu'à ma tête, etc. Mais ça me saoule de devoir faire comme tout le monde. On va dire que j'ai pas envie de mettre la caméra plus loin, tout le monde met la capéra plus loin. Pourquoi ? Moi j'ai pas envie, ma caméra elle est déjà assez loin, je vous jure. J'ai un 50mm, elle est au bout de ma chambre, j'ai une petite chambre. Je sais que quand je filme les autres vidéos, je les filme sur mon bureau. Pour les mois dans mes rêves, j'ai envie de filmer près. Mais non, j'en ai pas envie parce que je préfère faire ça, parce que j'ai envie qu'on soit plus proche, etc. Souris, je prends mon petit carnet de rêves. Alors je vais vous parler de choses que j'ai apprises et je vais vous parler enfin des applications que je teste et que j'aime bien. Première chose que j'ai apprise par ce mois, en fait j'ai vu une vidéo qui était hyper intéressante. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre dans la bio, enfin dans la barre de description. Une personne qui parlait des rêves, donc c'est une fille qui a fait une vidéo et qui a parlé avec une spécialiste de ce domaine là. Et elle lui a expliqué plein de choses et la vidéo dure un petit moment, mais elle est hyper intéressante. Donc j'ai fait l'erreur entre parenthèses de dire qu'on ne rêvait que dans le sommeil paradoxal. Qui est majoritairement vrai en fait, pendant le sommeil paradoxal, nos rêves sont moins flous, sont plus concis, sont plus construits et sont de meilleure qualité. Cependant on peut rêver dans les autres phases de sommeil. Faut savoir qu'en plus je vous ai dit ça alors que j'avais pas réfléchi à la question vraiment. Mais combien de fois le soir en m'endormant ou l'après-midi quand je faisais des siestes, ou quand j'en fais toujours parce que je fais toujours des siestes de 20 minutes tout le temps de ma vie. Je fais des siestes tous les jours, sinon je peux pas tenir une journée entière. Quand j'étais étudiante, genre je mangeais pas midi pour faire la sienne parce que j'ai des problèmes, je dors beaucoup, genre j'ai besoin de dormir, je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand et c'est insupportable. Mais voilà, et en fait des fois quand je m'endors juste au début et j'ai beau avoir dormi 20 minutes et pas avoir le temps d'être rentrée en sommeil profond, enfin en gros sommeil, des fois j'ai des petits rêves en début. Genre j'ai des petites images, des petits trucs qui viennent, c'est pas pareil, c'est vrai que c'est différent mais il y a des petites images. Ça a tendance des fois même à me réveiller en sursaut, je me mets à penser de façon un peu délirante on va dire. Si vous voulez vous souvenir de vos rêves, il faut vous répéter tout le temps, je vais m'en souvenir, je vais m'en souvenir avant de vous endormir. Attention, vous allez très mal dormir, je vous le préviens, de suite. Parce que votre cerveau va être conditionné à s'en souvenir et non vraiment à dormir. Du coup vous allez mal dormir mais il y a de fortes chances que vous vous en souvenez au réveil. Moi à chaque fois je le fais, après je passe une nuit horrible. Comme je vous en parle dans ce rêve-ci, je me suis forcée à m'en souvenir, donc voilà, si vous voulez vraiment vous forcer à vous en souvenir, il faut faire ça et y croire très fort. On m'a proposé d'écrire des questions à côté de mon lit avant de dormir, c'est-à-dire écrire par exemple, est-ce que... Mais en fait le truc c'est que je l'ai pas fait parce que je n'ai pas de questions à poser. Je m'en fous de tout, genre est-ce que je vais avoir un amoureux, je m'en fous, est-ce que je vais être riche, je m'en fous, est-ce que... Ah si je vais poser une question, est-ce que je vais avoir mon appartement, on va poser cette question ce soir. Mais voilà, si jamais vous testez des petites astuces que des abonnés m'ont donné ou que j'ai trouvé dans des vidéos, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait plaisir. Vous pouvez dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand vous marchez, etc, remettre en question votre réalité, vous demandez d'où vous venez, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire, ça va aux requêtes dans votre vie de tous les jours. Moi des fois ça m'arrive de regarder mes mains ou de regarder le ciel et me dire est-ce que je rêve ou est-ce que je suis dans la réalité, me pincer ou des trucs comme ça. Et bien logiquement si vous le faites en réalité, vous savez ce que vous ressentez et des fois ça arrive que vous le refaites en rêve et que vous différenciez rêve et réalité comme ça. Et pour ceux qui sont des gros cauchemardeurs, alors ça n'existe pas ce mot je crois, mais ceux qui font énormément de cauchemars, cette lumière aussi c'est insupportable, et bien j'ai l'astuce qui marche quasi à tous les coups. Donc par exemple vous réveillez en pleine nuit, en sueur, vous avez fait un cauchemar, vous avez rêvé d'un truc horrible, et bien ce qu'il faut faire c'est que là vous vous réveillez vraiment. Genre vous vous réveillez du cauchemar en panique, vous vous réveillez vraiment vraiment et en fait limite vous asseyez sur votre lit et là vous vous recalez sans vous rendormir et vous fermez vos yeux et vous imaginez la fin de votre rêve. Sans vous endormir, genre vraiment comme si vous là maintenant, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans mon cerveau, il n'y a pas encore d'application pour filmer ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand vous faites ça, vous imaginez la fin, par exemple vous rêvez que vous avez perdu votre chat ou un truc du genre, un truc tout con, bien vous allez rêver que vous allez marcher, que vous allez le trouver derrière une poubelle et que vous allez le prendre avec vous, vous allez ramener chez vous le câliné etc. Comme ça quand vous vous rendormez, vous risquez de ne pas retomber sur ce rêve, sur ce cauchemar en fait. Et moi c'est ce que je fais quand je fais des cauchemars un peu trop intenses, j'ai tendance à faire la fin et des fois à replonger dedans comme j'ai fait dans la vidéo sur le rêve le plus lucide que j'ai fait et que je trouve hyper intéressant. Et bien j'ai fait ça et je me suis rendormie et je me suis retombée dans le rêve où j'ai totalement pris le contrôle de ce rêve. Donc voilà, c'est mes petits trucs que j'ai su en plus, si vous avez des infos encore à m'apporter n'hésitez pas moi ça m'intéresse d'autre ou des gens à me conseiller à regarder etc. Et pour terminer je vais vous parler de deux applications, la première je vous en ai déjà parlé c'est Capture, et bien moi je m'en sais, alors j'ai la version payante pour celle-là qui est à 3,50 que je ne vous conseille pas. Alors l'appli Capture en elle-même je vous la conseille, le côté payant ne vous faites pas avoir ça sert à rien. Donc l'appli Capture elle permet de tous les matins écrire mes petits rêves etc. Et ça permet de mettre de l'ordre et de les garder en souvenir donc voilà ça c'est vraiment hyper intéressant. Et la deuxième c'est Sleep Better, alors j'ai mis du temps à vous en parler parce que je l'ai remise en question. Comme vous voyez il y a beaucoup de sommeil profond et il faut savoir qu'il n'y a pas autant de sommeil profond dans la vraie vie. Parce qu'on doit rêver 20% de notre temps au sommeil profond, sauf qu'on m'a dit oui mais dans le sommeil profond ils comprennent tous les autres sommeils en fait. Genre le sommeil paradoxal, le sommeil... je sais pas trop, je connais plus mon train par cœur. Ensuite on m'a dit mais Léa tu te réveilles énormément, est-ce que c'est normal ? Et en fait vous êtes beaucoup à me demander pourquoi tu rêves autant, pourquoi tu rêves autant, et bien vous avez la réponse sur ce graphique. En fait je rêve pas plus que vous et moi, c'est sauf que je dors tellement tellement mal et que je me réveille tellement tellement la nuit que j'ai plus facilité à me souvenir de mes rêves puisque je me réveille toujours en plein milieu d'un rêve et ce qui fait que le matin je vous raconte des histoires extraordinaires mais ça veut dire que moi la nuit dernière je me suis réveillée toutes les 10 minutes, peut-être pas toutes les 10 minutes mais vous voyez que je dors très peu en fait et c'est horrible parce que moi mon sommeil n'est pas du tout réparateur et il faudrait vraiment que j'essaie... après le mois de ça je vais essayer de travailler dessus parce que je suis jamais reposée en fait avec des nuits comme ça moi je comprends pourquoi je suis toujours fatiguée. Ma vie je rêve une double vie mais je dors pas. Du coup voilà cette appli elle est pas mal, vous la posez à côté de votre oreiller en mode avion, je vous dis elle marche pas non plus à 100% mais je pense que pourquoi pas. Donc si vous avez des petites applis à me faire tester ça sera avec plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais je me suis dit que c'était bien de vous apporter d'autres informations complémentaires pour ceux qui sont à fondre le projet et voilà sur ce, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !